Le bonheur Citation Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Il y a quelque chose de plus haut que l'orgueil et de plus noble que la vanité, c'est la modestie. Et quelque chose de plus rare que la modestie, c'est la simplicité. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. A l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « Heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. J'aime mieux faire hurler de plaisir une femme que la faire soupirer de bonheur. On dit que le mariage est le tombeau de l'amour, que jamais dans le ménage, on ne coule d'heureux jours. Le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Le bonheur est un état d'esprit qui procède de l'accomplissement de vos valeurs. Pour moi, le bonheur, c'est d'abord d'être bien. Nos descendants seront plus beaux et plus heureux que nous. Quand vous dites aux gens que le bonheur est une question simple, ils vous en veulent toujours. Théoriquement, il existe une possibilité de bonheur parfait. Croire à ce qu'il y a d'indestructible en soi et ne pas s'efforcer de l'atteindre. Gardez bien votre joie et communiquez-la aux autres. Je peux joyeusement endurer une douleur et savourer sans joie le bouquet d'un vin. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. Le bonheur d'avoir ou d'obtenir n'existe pas. Seul celui de donner compte. Le bonheur est la réconciliation de l'homme avec la beauté. Il faudrait essayer d'être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple. Si les peines détruisent le bonheur, les plaisirs le dérangent. Le bonheur est un doux parfum qu'on ne peut répandre sur autrui sans en faire rejaillir quelques gouttes sur soi. On ne fait pas son bonheur avec la place que l'on occupe mais avec son caractère. Le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter. J'ai vu en mon temps cent artisans, cent laboureurs, plus sages et plus heureux que des recteurs de l'université. Il n'est pas moins essentiel pour le bonheur de conserver des désirs que de les satisfaire. La science ne saurait être rendue responsable de l'illusion des imbéciles qui prétendent on ne sait pourquoi qu'elles doivent assurer leur bonheur. Le bonheur est une femme. Si l'on pouvait prolonger le bonheur de l'amour dans le mariage, on aurait le paradis sur la terre. Tout homme est capable de faire du bien à un homme. Mais c'est ressembler au Dieu que de contribuer au bonheur d'une société entière. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. Le bonheur cela ne s'installe pas dans la permanence. Le malheur oui. Tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d'être aimés. Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur. Elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. Pour être heureux jusqu'à un certain point, il faut que nous ayons souffert jusqu'au même point. Jamais nous ne sommes plus heureux que quand nos plaisanteries font rire la bonne. Le bonheur c'est d'être fidèle aux aspirations de son âme. C'est d'être assez brave et assez fier pour écouter pour écouter les voix qui montent de l'âme et obéir à la plus belle. Chaque époque laisse plus de traces de ses souffrances que de son bonheur. Ce sont les infortunes qui font l'histoire. C'est un bonheur pour nous qu'il n'est rien de parfait sur la terre. Il y a quatre pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. Le bonheur n'est ni décent ni indécent. Il est rare. Tout bonheur matériel repose sur des chiffres. Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur. Le souvenir de la douleur est encore de la douleur. C'est un crime d'être heureux. Il faut donc que le bonheur soit châtié. Le travail du corps délivre des peines de l'esprit et c'est ce qui rend les pauvres heureux. Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. C'est quelquefois au moment où l'on s'estime heureux que l'infortune vient nous frapper. On peut éprouver une telle joie à faire plaisir à quelqu'un qu'on ait envie de le remercier. l'influence et le remercier d'écrivain d'écrivain